Allô! On fait notre premier entraînement musculation cardio ensemble. Je vous le dis, aujourd'hui, ça va être plus cardio que d'autres choses. On fait un tabata ensemble, 30 secondes, 15 secondes. On va s'échauffer. Ensuite, on va faire 10 exercices 2 à 3 fois. Je vais voir comment le crône roule debout, mode cardio. Ensuite, on descend au sol. Alors, vous allez avoir besoin de votre tapis, votre bouteille d'eau. Assurez-vous de l'avoir pas trop loin. Donc, au début, on monte tranquillement nos fréquences. Puis, plus ça va, plus ça devient intense. C'est très accessible un tabata. Donc, si vous venez d'ouvrir ce vidéo-là et que vous ne savez pas trop trop comment vous enlignez, à tout moment, vous pouvez prendre la pause. Donc, la pause sera de 15 secondes. Mais si après vous, après 20 secondes de mouvement, c'est déjà difficile pour vous, prenez une pause. Vous pouvez mettre une chaise pas trop loin. Puis, bien sûr, assurez-vous de vous sentir bien en tout temps pendant l'entraînement. Dégagez le plancher autour de vous. Je me parle d'une petite musique de fond. C'est une musique timée, si on veut, au niveau des tabatas. Donc, on va s'échauffer pendant trois blocs. Et par la suite, on commence nos exercices un peu plus musculaires. Vous êtes prêts? On y va! Je parle de chrono, tout le monde. Lâchez-moi un petit peu. OK. Pour vous échauffer, on va marcher sur place pour commencer. Marcher sur place. Je suis là. Marcher sur place. On lève nos genoux. Je vais essayer d'être dans l'écran au complet. On lève les genoux. Et on va ouvrir très, très large. Au plage. On va faire monter la température. Tient bien les abdominaux. Et on referme. OK. C'est un petit step-catch bien volo. Un pas de côté. On respire. On veut s'échauffer. Parce qu'il faut faire monter la température pour notre sécurité cardiovasculaire. Tiens. Et on va faire un balancier. Suis mon sourire en arrière. Et pousse le bras. Pousse le bras. On respire bien. Je suis contente de pouvoir faire ça avec vous. Ça va me manquer. Encore les hanches. Un grand, grand mouvement de tronc. Et on roule nos épaules. Allez, roulez vers l'arrière. On réchauffe le dos. Les trapèzes. Il faut qu'il y a tant de tiens. Les bras tendus. Amène le genou. De côté et de l'autre. On respire bien. L'objectif du tap-à-tap étant d'aller chercher un pic d'intensité. Toutefois, lors des premiers mouvements, on prend notre temps pour éviter des blessures. On en fait deux autres ici. Super. Je me tourne sur le côté. Et on va aller faire un balancier. Préparer vos mollets aux chevilles. Point. Et on descend. Hop. Descend. Hop. On relâche nos épaules. Vous avez vu que j'ai ma bouteille d'eau, mon tapis, pas trop loin. Alors, pour que ça s'enchaîne bien notre affaire, on va garder ça comme ça. Et on a aussi ma plante morte. En fait, elle est séchée. On ne s'est pas vu pendant longtemps ma plante énoie. Tout l'été ou presque. Un petit délire. On change de branle. Point. Et on vient chercher vraiment le mollet, le tendon d'Achille. C'est important d'être bien prêt au niveau de ces acoscillations-là. Allez. Devant, derrière. J'en fais quatre. Trois. Deux. Et un. Et on reprend la marche. Je reprends la marche. Je m'en vais faire des genoux levés. Un, deux, trois genoux. Et je vais pointer un petit peu. C'est parti. On fait un, deux, trois, lèvres. Un, trois, lèvres. 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 Un, deux, trois, lèvres. Hop. Hop. Avec un petit peu plus d'empreint pour le dernier 30 secondes. Allez. On s'échauffe. On fait monter ça. Trois. Lèvres. qui s'en vient pendant la pause. Pendant que vous entendez le rythme, et bien sûr que vous me voyez bouger, c'est notre mouvement aérobie. Le monsieur va dire « break ». Et là, on entend juste un petit piano. D'accord? Alors, on prend une pause de 15 secondes. Notre premier mouvement, c'est le step touch. Un côté-côté. On prend de l'espace. On est prêt. Step touch. On est parti pour 30 secondes. Et là, moi, je vais large. Vous pouvez commencer moins large. Et vous pouvez commencer avec vraiment l'intensité maximale qui vous est permis. Les fesses sont en arrière. Les genoux ne dépassent pas les orteils en flexion. Et plus on est bas, plus ça travaille les cuisses. N'oubliez pas qu'on va répéter nos exercices trois fois environ. Maintenant, je vais devoir repartir ma musique pour garder tout ça à jour. On a 16 minutes de ta-ta-ta. Alors, attention! Je vais faire une centariaque. Je me tourne sur le côté. Pointe, pointe. On y va. Pointe, 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 pointe. Alors, mon dos reste aligné. Mes abdominaux sont légèrement contractés. Je vais essayer de me garder dans l'écran. Je ne vois pas ce que je veux, mon gros. Pousse derrière. Le dos est droit. Respirez bien. Pousse derrière. Les abdominaux sont bien soutenus. Pousse derrière. On respire. Et on prend notre porte. Alors, vous voyez que déjà, on commence à ressentir notre estiment. Prochain mouvement, c'est une pente latérale. Côté, côté, avec le bras. Il soutient le mouvement. C'est parti. Ouvre, ouvre. C'est ça. On va loin en allemand. Fente, fente. Garde. Mais entre dans l'alignement de mon genou. Fente, fente. On pousse. Lâche, lâche. On respire bien. On respire bien. C'est mélangeant pour les bras. Faites pas les bras. Vous faites les deux en même temps. C'est encore plus exigeant. On prend notre pose. On respire bien. Alors, prochain mouvement, c'est facile. C'est un talon-feste. Je me dégole du tout du mur pour ne pas l'accrocher. Talon-feste en alternant. C'est parti. C'est du moins. Talon. 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 Alors, ici, c'est de 10 pauses parce que les deux derniers mouvements ont été plus exigeants. On est déjà rendu à notre cinquième exercice. Non, quatrième, excusez. Alors, on met l'intensité. Si c'est facile pour vous, pour le talon-feste qui demande un peu moins de grande masse musculaire, vous pouvez le doubler si vous voulez. Vous pouvez. Vous pouvez accélérer la cadence et ne pas suivre la moudique. Alors, prenez votre pause. Vous pouvez toujours l'adapter. Vous voulez être assez essoufflé. 8 sur 10 à la fin. Prochain mouvement. 2 step touch. On se déplace deux fois vers la droite. Deux fois vers la gauche. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Regardez le dos bien, bien droit. Et on chasse. Et on se déplace. On travaille les muscles anti-chute. Côté, côté. Allez, allez. Pousse large. On respire. C'est ça. Côté, côté. Et on prend notre pause. Avec une grande respiration. On respire. Alors, attention. Prochain mouvement. Je me mets de côté. C'est la tirade. Mono-genou. Toujours du même côté. Tire. Tire. Le même genou. Qu'on tire plein de fois. Alors, cette fois-ci, on le fait de ce côté-là. Tantôt, on le fera de l'autre. Retenez donc la jambe que vous travaillez. Allez. Allez. On rentre nos abdominaux. C'est comme si on voulait scier du bois. On amène nos deux mains vers le genou. Et on pousse. On tire. On fait tout ça en même temps. La jambe en avant travaille fort. Et le pose. Super. On a besoin de nos 15 secondes. On respire. On va aller faire deux genoux alternés. Donc, il faut que ça lève. Avec les brosses en même temps. Tire les genoux. Alors, souvent, je vous fais faire des bras par en bas. Là, je veux que les genoux et les mains montent en même temps. Allez. On est en sur ces corps-là. Ça travaille notre posture. Je veux pas être rond. Je veux être long. Les muscles du dos sont bien érigés. Et là, on peut se promener en se demandant ce qu'on fait pour souffrir. On lève. On a juste 30 secondes à faire. Allez. Pose. Break, break. On respire bien. On va aller faire les jumping jacks modifiés. Ouvre et ouvre. On n'est pas le sensible. On s'en va en avant. C'est parti. Ouvre. Il n'y a rien qui vous empêche de les sauter. J'offre l'alternative. Dans mon cas, je ne chaufferai pas à cause de la caméra. Allez. Les beaux bras. On va dans les airs. Ouvre. Ferme. Jumping jack. Respire. Il commence à se faire plus chaud. Ouvre. Ferme. Allez. Ouvre. Ferme. Et pose. Vous êtes super bons. Alors, c'est là que ça devient croquant. On s'en va au squat. 30 secondes de squat. Selon l'ajustement, il faut juste aller haut. On y va. C'est cardio. Hop. Allez. On descend. Je garde une belle cadence. Je peux aller plus lentement. Je peux vraiment reculer mes fesses. Si ça va bien, je garde mes mains ensemble. Le dos reste droit. On vient à verrouiller au niveau de l'abdomen. Abdeau bien serré. Inspire. Expire. On se fait à nos ventes. On se fait à nos fesses. Et pose. OK. Là, vous allez choisir une jambe. On s'en va. En abduction. Position debout. Ça nous permet de reprendre notre souffle avant de recommencer tout ça. C'est parti. Abduction. Là, peut-être que vous pouvez vous tenir. Je peux vous sentir les muscles de vos hanches. Le dos reste droit. Abdo solide. Soutenu. Expire. Inspire. On rentre le nombril. Allez. Là, c'est le challenge en même temps. Regardez votre équilibre. On y va. C'est pour nous, ça. C'est un très beau défi. Et bébé, pose. OK. Là, c'est le temps de boire une gorgée. Si vous l'avez, vous le faites encore. On va prendre tout ça du début. Mesdames, messieurs. Step touch large. Ce n'est plus que tu vas qu'on voit. Descente. Pousse large. On respire. Allez. Abdos bien rentrés. Pousse. Step touch. On suit la cadence. Je vais aller plus vite. Je vais plus vite. Et je vais mieux me descendre du bas. Travailler mes cuisses. Et pose. OK. Vous vous rappelez qu'on avait peut-être une patte? On va faire une autre patte. Non, c'est ça en arrière. Excusez. On alterne les pattes. Bras devant. Pied derrière. On va le fermer ça. On ramène entre tes hanches. Derrière. Derrière. Allez. Ça pousse. Pas obligé de sauter. Ça pousse en arrière. Le dos reste droit. Pousse. Pousse. Abdos rentrés. Pousse large. On respire. Nos abdos vont rentrer. Et pose. Bon. Là, je commence à changer de couleur. Vous aussi. Après, ce qui est son arrière, c'est la fente. Alternée. Ou deux bras. Vous êtes prêts? 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 On y va. On pousse. On pousse large. Moi, je choisis deux bras. Vous pouvez choisir un bras. Ou pas un bras. C'est à vous de voir. Je vais être essoufflée. C'est ça le but de mon tabata. Je prends mes petites bouchées. plus intenses. Ça goûte plus fort. Je respire. Allez. Pousse large. Pousse large. Et bébé pose. Super. Là, c'est un mouvement relax. On s'en va faire nos talons-fesses. Puis, si ça commence à être plus exigeant, on va prendre notre souffle. On y va. Talons-fesses. Talons-fesses. Jambes large. N'oubliez pas les alternatives. Les plus largements. Allez plus vite. Ou doublé. Avec deux talons du même côté. Je vais juste ajouter une petite surcharge. Alors, si ça m'en tient, je continue d'alterner. On veut bouger notre corps. On veut sentir l'aéropie faire ses merveilleux effets. Allez. Allez. Talons-fesses. Talons-fesses. Bébé pose. On va enchaîner avec le double step touch. On respire bien. Maintenant, à bord, on fait bien. Double step touch. 3,2, c'est fait. Double. Change double. Double. Si mes genoux sont sensibles de côté, je pourrais faire des pas avant, des pas arrière, mais choisissez la jambe de démarrage. Gardez toujours la même. Puis, vous pourrez changer la fois d'après. Allez, allez. On respire. Step touch. Garde les fesses. Basse, basse, basse. Pause. Excellent. OK. On prend des grands souffles. On s'en va faire le même genou. Quand on s'en tourne avec un genou, on fait l'autre genou. Si, rase et si. C'est là que ça se passe. On dit, continue, continue, continue. Faut que je change ma musique. On continue, on continue. On continue. On continue. OK. Ça va bien notre affaire. On a continué. OK. Pause. Petite pause. On respire bien. On va prendre notre pose ici. Et on va enchaîner avec les deux genoux. Après notre petit bloc. Prenez une gorgée de doigt en attendant, puisqu'on se rattrape. La musique enchaînait avec l'autre. Ça va bien. OK. Faut faire qu'il va s'en. Oui. 15 secondes de break. On embarque avec deux genoux. On va le faire une autre fois. De toute façon. On respire bien. Vous êtes prêts? Oui. Sur ma terre. Hop. 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 Allez. Ça ne va pas trop vite. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de garder la cadence. Restez. Allez. C'est la musique de guerrier. Lèvres. 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 Ça, ça fait monter. Tu peux être en avant les bras aussi. OK. Prochain exercice. C'est les jumping jacks. Jumping jacks. Donc, deux bras en haut. Ouvre, ouvre. Ou bien, sauve-en quelques-uns si tu veux. Ça va, j'ai fini. Allez, va. Hop. 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 Je peux aussi aller en mouvement ou avec mes deux bras au-dessus de la tête. Allez. On va chercher une belle cadence avec mon jumping jack. Je ne suis pas obligée de sauter. Bouge. Bouge tout mon corps. Allez. Hop. Lâchez pas. Si les gens vous regardent bizarre à la maison, amenez-les faire ça avec vous pour le plaisir de la chose. Allez. Pause. On prend notre break. On s'en va faire. Les squats. On respire bien. Respire bien. C'est parti. Squat. Haut. Seule. Haut. Descend. Hop. Descend. Rentre bien le nombril. Et c'est vous qui choisissez. On peut aller plus vite. On peut aller plus bas. Sortez bien les fesses dans les genoux. Reste vraiment au-dessus des chevilles. C'est les haches qui reculent. Allez. Gail. Recule les fesses. 3, 2, 3, 2, 1. Bon. OK. Vous vous souvenez. On avait fait abduction d'un côté. On va aller faire l'abduction de l'autre côté. Le dos reste droit. On peut s'appuyer si on a besoin. C'est parti. On y va. Ouvre. Un an. Ouvre. Ouvre. Le dos reste droit. Abou bien, bien. Rentre. Hop. On peut garder notre équilibre avec nos mains. Allez. Laisse travailler tout seul. Ouvre. Ouvre. Dos bien droit. Inspire, expire. Ça va être un équilibre. Et voilà. Petit tour. J'espère que ça va bien. Gorge et dos. C'est important. On va faire un dernier tour de tout ça. Dernier. Après quoi? On s'en va au sol. 3, 2, 1. OK. Step touch. Step touch. On est en bas. Les fesses basses. Lâchez pas. Si ça commence à être difficile, on peut prendre une pause. Vous avez environ 4, 5 minutes de fatigue. On descend. On descend. Mon beau tabata aérobille. Sors les fesses. La cadence, c'est le poids trop rapide. C'est merveilleux. Tout le monde est capable de le faire. OK. Pause. On respire. On relaxe. On va aller faire. Les skis du fond arrière. Les fesses arrière. On est parti. Dans 4, 3, 2, et on est bas. Pousse. 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 Les abdos. Les abdos sont bien rentrés. Allez. Hop. Derrière. Derrière. Tiens les abdos. Attention. Petit rebond immutile. On est proche du sol. Proche du sol. Le dos droit. Pousse. Allez. Derrière. Bouge les bras. Ça fait pomper le cœur. Et go. On va faire. Les talons. Non, les fentes. Les fentes. Les fentes. Alors, les bras devant. Ou les deux bras en même temps. Puis, 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 droite et gauche. On va le faire. Au pied. Super. On va. Six pieds. Alors, ça peut être aux pieds côtés. Ça peut être ensemble. Gardons les fesses proches du sol. Fente latérale. Allez. On pousse devant. Pousse. On respire. On respire. Hop. Hop. Respire. C'est ça. Allez. Le. Pousse. Tille. Pousse. 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 Là, on commence à en avoir plein notre assiette. Pour ceux qui trouvaient que les premiers entraînements, ce printemps, étaient plus faciles. J'espère que là, vous êtes essoufflés. Moi, je le suis. C'est à l'autre fesse. Prends ton souffle ici. C'est ça. Je ne peux pas être accorté d'eau. Tu peux doubler. On a le test. On a le test. C'est ça. Et c'est vous qui choisissez. Vous pouvez aller plus vite. Vous pouvez doubler. Je veux aller chercher du travail cardiovasculaire. Alors, je peux aussi monter mes bras. Si mes épaules sont en santé et que je suis confortable. Pousse. On va aller faire des doubles step touch. On respire. C'est notre dernier tour. Prenez votre temps. Si vous êtes un peu fatigué, on diminue la cadence. Tout simplement. On en fait un peu moins. Double. Un. Oups. C'est ça. Fesse en arrière. Les miennes frôlent le mur tellement qu'elles sont en arrière. Allez. Droite, droite, gauche, gauche. Pousse. Et là, on peut se remonter si on veut avancer, reculer. L'idée, c'est d'aller chercher le tour de la cuisse avec ça. Allez. Pousse, marche. Respire. Hop, hop. Travaille les cuisses avant la tâche. Excellent. OK. Là, on va avoir une tirade même genou. La tirade même genou doit être super important de changer à mi-chemin. Donc, on va essayer ça, c'est parti. Tis. Tis. Allez. Attention. Change de jambe maintenant. Tis. Tis. Rajoute-y en. Tis. Et voilà. Super. Il nous reste quatre exercices, le monde. Deux genoux. Bras dans les airs ou en avant. On atteigne tout ça. Nos trois genoux gauche. Et c'est parti. Hop. 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 Gardez votre bon droit. On peut aller plus vite si on veut. On peut aller moins vite. On peut descendre les bras. On peut enlever les bras. Allez. On travaille. Compte le cœur. Let's. Let's. Je suis avec vous. Je suis à côté de vous. On n'arrête pas. Let's. Allez. On modifie, mais on n'arrête pas. Bon. OK. Dernier exercice pour le cardio avant tout le squat. C'est le jumping jack. Je choisis mon intensité. Les pieds alternés, le saut, les bras dans les airs ou les bras en avant. À votre choix. Ouvre. 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 Allez. Continue. Ouvre. Il faut que j'y aille. Non, j'amuse. Lâche pas les petites affaires. Ouvre. 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 Et attention, on prend notre pose ici. On va se préparer pour le squat au prochain. Donc, je voulais te voir une gosse et dos. Gosse et dos. Gosse et dos. Je vais la faire maudite. Je parle en même temps, quand même. Elle a l'air dans le garage, elle est très sèche. Je l'aime, mon garage. On y va au petit squat. Bien. Allez. On s'assure, on descend nos fesses. Je le sais que ça commence à être difficile. On respire. N'oubliez pas que vous pouvez couper avant. Sors les fesses. Prends le nombril. Hop. Sors les hanches. On respire bien. On fait notre 30 secondes. C'est de la musique de guerrier. N'oubliez pas. OK, gang. Merci. Il nous reste abduction. Droite-gauche. Après quoi? On va aller s'installer avec notre tapis. Au sol. Courage. On y va? 15 secondes à droite, 15 secondes à gauche. Abduction. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Change de côté. Allez. Change de côté. Ça va bien notre tapis. Hop. 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 OK. Merveilleux. Vous allez prendre deux secondes pour installer votre tapis. Je fais la même chose. prenez une petite pause. Installez-vous avec votre tapis. Ça va bien notre affaire. Il nous reste une dizaine de minutes. On va avoir complété un entraînement d'une quarantaine d'une quarantaine de minutes. Donc, ce que je vais faire pour cette portion-ci, c'est qu'on va compter nos répétitions. Alors, je m'installe avec vous, juste pour être un petit peu plus accessible au sol, on a une série de six exercices. On va les faire, on va essayer de les faire 12 à 16 fois. Si, par hasard, on a de la difficulté à compléter, sachez que pour les push-ups, vous pouvez toujours modifier ça en vous installant au comptoir, au mur ou dans les escaliers avec vos deux pieds par terre. Troisième, quatrième marche en position de planche. Et si vous avez des vertiges, il y a certaines choses qu'on pourrait faire aussi en position sur la chaise. Donc, je commence par m'installer en push-up. C'est mon premier exercice. Ça va être fait après. Vous pouvez rouler l'arrière du tapis si vous êtes moins confortable. On descend pour 12 répétitions. Les fesses sont basses. Le nombré est rentré. Et on va au sol ou encore, comme on l'a dit, comptoir ou mur. Deux, on essaie d'ajuster nos bras si on n'est pas confortable. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. On va prendre notre pose ici. Je me couche sur le dos. Et je vais aller faire mes demi-pons. Alors, j'essaie de me retourner quand même avec un petit peu de vigueur. Les pieds largeurs de mes hanches. Et on y va pour un 16 demi-pons. Rentre nos bris. Et on pousse. Fait qu'oubliez pas qu'on veut compléter notre entraînement. On a quand même travaillé assez fort. On veut compléter un 40 minutes comme il faut d'exercice. Après un tabata de 27 minutes quand même. Fait que c'est quand même beaucoup. Normalement, les tabatas vont être faits sur une très courte période. Un 15 minutes environ. Avec des exercices beaucoup plus intenses que ce que je vous ai proposé. Nous, on a cherché à travers ce tabata à faire vraiment une période à éco-bis accessible à tout le monde. Il m'en reste deux. J'ai compté. Un. Et on a 16 de faits. Superbe. Je m'en viens sur le côté pour compléter mon push-up monobras. Alors, push-up monobras. Je suis sur le côté. J'entoure mon bras. Je place ma main sur le rebord. Tout le monde est bien placé. On pousse pour décoller nos épaules. Et on revient en position couchée. Ça fait un. On peut faire cet exercice-là en appui au mur à la place du plancher. Si nos épaules sont sensibles, il est possible qu'on ne se lève pas du tout. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir travailler les muscles. Alors, on peut forcer et tout simplement ne pas se lever. J'espère que vous avez compté. On a ma tête en réticate. Trois. Deux. Et un. On change de côté. Alors, vous pouvez simplement me faire dos. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Et on passe le bras. On place la main. Et on pousse. Un. On relâche. Deux. On relâche. Trois. On relâche. Quatre. On relâche doucement. Cinq. Alors, si ça ne va pas aussi vite que moi, ce n'est pas grave. Six. N'oubliez pas qu'on essaie d'en avoir pour tout le monde. L'important, c'est d'aller à votre rythme à vous. Il y a un bras plus confortable que l'autre. Allez, gang. Il reste quatre. Pou, pou, pou. Trois. Deux. Et un. Superbe. On est déjà tous bien placés. Pour aller faire le superman. On s'installe pour 16 en alternant. Allonge. Bras opposés. Et je vais perdre l'équilibre quand je vous regarde. Et j'allonge. Alors, gardez la tête dans le prolongement de votre dos. Inspire. Et je m'en viens en alternant. Droite et gauche. Le dos droit. Là, ma camisa a l'air de me lâcher mon ventre. Mais j'ai vraiment le ventre rentré. On respire bien. Huit. On en a la moitié de fait. Et neuf. Prenez votre temps. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Et un petit dernier. Voilà. On prend notre petit pause. Notre prochain exercice, ça va être une planche, tape, épaules. Donc, je suis toujours dans ma position de planche. Je descends mes fesses. Je rentre mon ombri. Et je vais venir alterner la tape sur la main droite, puis sur la main gauche. Certaines personnes, parfois, sont plus sensibles aux genoux. On n'essaie pas trop de déporter le poids. Bon, l'objectif, c'est de garder les abdominaux vraiment solides et rentrés. Alors, on s'installe et on tape droite et gauche. Le dos droit. On respire. On respire. Et on y va. Oubliez pas que nos exercices qu'on fait ensemble, on les a tous déjà faits. Ensemble, dans un cours ou dans un autre. Et si cette vidéo-là ne vous convient pas aujourd'hui, il y en aura un autre qui vous conviendra. Donc, prenez-en le plus que vous êtes capables. Essayez-le. Et on prend notre pause. On y fait plus, hein? Petite pause. Bébé pause. OK. Avant d'aller dans ma bébé pause, ceux qui ont besoin de relâcher les poignets, on va recommencer tout ça une autre fois, le même bloc, avec du courage et de la détermination. C'est parti pour le push-up. On s'installe, les bras peut-être plus larges, et on descend. Et de un. Et de deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Je peux me mettre au mur, au comptoir. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Et douze. On s'en va dans le demi-fond. Tournez-vous. Vous avez vu ma belle couleur. Tournez-vous. On descend sur le dos. Les pieds et les talons assez proches. Et on soulève nos fesses. On vient chercher la compaction des fessiers sans s'écarter. Regardez ça, largeur de vos hanches. Et on redescend. Deux. Et on redescend. Trois. Et on relâche. Quatre. Et on relâche. Cinq. Six. Prenez votre temps. Sept. Deux. Deux. Neuf. Six. Onze. Douze. Treize. Allez. Quatorze. Deux autres. Quinze. et on est déjà toutes bien placées. Tourne l'épaule. Ramène le bras. On est parti. Et de un. On relâche. Et de deux. Prenez votre temps. Trois. Ça se peut que ça ne lève pas complètement. Ce n'est pas grave. Quatre. Cinq. Six. Sept. J'ai joué. Ah! Ça fait mal. Neuf. Et. Dix. Je vais essayer d'en faire deux autres. Ah! Onze. Et on va donner douze. Je change de côté. On est en dessous. On prend la main. Et on y va. Un. Deux. Trois. On expire bien. Quatre. Les jambes ont le bout de levée. Cinq. C'est normal. Six. Vous n'êtes pas confortable au niveau de la hanche. Vous pouvez rajouter un petit coussin de plus. Quatre. 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 Yeah! Trois. Allez, allez. On pousse. Vous vous souvenez. C'est notre exercice de survie. Un et l'autre. Ah! C'est super. On s'en va dans le superman. Donc, on se positionne. Les mains. Alignées avec les épaules. Et on alterne. Et on alterne. La droite. La gauche. La droite. La gauche. On prend notre temps. La droite. La gauche. La gauche. Respire. La droite. La gauche. On étire de tout notre long. On essaie de ne pas monter plus haut que la hauteur de la hanche. Des fois, avec le plongeant de la caméra, je peux avoir l'air un petit peu désalignée. Je reste à la hauteur de ma hanche le plus possible. Les abdos bien, bien, bien soutenus. Un dernier chaque côté. OK. On roule un petit peu plus l'arrière du tapis au besoin. Dépose les genoux. On va aller faire tape à gauche, tape à droite. Faites-le au mur si vous avez des douleurs. C'est vraiment un exercice pour aider à stabiliser l'articulation de l'épaule dans son trou. Fait que si, dans ce qu'on est, la petite articulation scapulaire aussi. Donc, c'est important que vous soyez capable de pousser dans vos bras. Et non de laisser le bras s'enfoncer, d'accord? Donc, on pousse dans nos bras. On rentre le nombril. Et on alterne. En gardant les abdos le plus solides possible. Droite et gauche. Le dos droit. On respire. Inspire. Expire. Les fesses le plus bas possible. On essaie de ne pas trop tourner. C'est sûr que ça touche une petite bite. J'en fais 16. Et pose. Alors, on a fait le tour. On a fait le tour de tous nos exercices pour notre entraînement. Pour notre entraînement d'abata. Donc, normalement, à la fin des séances qu'on fait comme ça, on prend une minute ou deux pour s'étirer. Je vais faire deux étirements pour permettre à ceux qui veulent couper ça là pour aujourd'hui de prendre une petite pause. Mais je vous encourage vraiment, 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 à enchaîner avec un SMS. Vous êtes super échauffé. Donc, c'est parfait pour étirer vos muscles. Donc, je vous laisse deux petites secondes là pour étirer votre fessier ici. Ensuite, de l'autre côté, j'espère que vous avez aimé votre entraînement. Donc, cette semaine, semaine 1, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le refaire plein de fois. La semaine d'après, puis la semaine d'après. Je vais essayer de varier un petit peu nos méthodes qu'on fait en classe ensemble. Et n'oubliez pas les lives. Ça vaut la peine de vous brancher avec Facebook si c'est possible pour vous de le faire. Vous avez juste à ouvrir ma page et je vais être là. Alors, voilà. Puis, je vous encourage à aller marcher le plus possible. Je sais qu'on a plein de choses à faire. Prenez soin de votre santé. Puis, bougez, c'est primordial de le faire tous les jours. Alors, sur ce, je prends une petite seconde pour aller faire mon dos en dos rond. Dos plat. On peut venir s'asseoir, étirer la chaîne postérieure. Et on remonte en dos rond. Et on redescend en dos plat. Une autre fois, dos rond. Et double. Voilà. On complète ça aujourd'hui ensemble. Puis, on se revoit vraiment très, très, très bientôt. Salut! Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501